Les Warriors ont perdu hier soir. Les Pelicans ont perdu hier soir. Les Mavs ont perdu hier soir. Heureusement. Parce que les Lakers se sont fait dominer à Phoenix. Bien sûr, ils sont revenus dans le match à plusieurs reprises, mais jamais on n'a eu le sentiment qu'ils pouvaient passer au-dessus. Les Lakers se sont fait exploser au rebond. Un joueur a dominé les Lakers pratiquement à lui tout seul. Il s'agit de Youssef Nurkic. Nous allons analyser cette défaite des Lakers et nous projeter sur les 9 prochains matchs parce que là se joue leur saison. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Deux ingrédients expliquent la défaite des Lakers hier soir. Le fait qu'ils se soient fait exploser au rebond 51 à 34. Soit un massacre. Deux joueurs des Suns, Nurkic et O'Neal, ont presque pris plus de rebonds que toute l'équipe des Lakers. À eux deux, ils ont pris 30 de rebonds et toute l'équipe des Lakers, 34. Bien sûr, Anthony Davis a pris 14 rebonds, mais il est à peu près le seul rebondeur fiable de l'équipe. Le deuxième, c'est LeBron avec 7 rebonds. Et il y a cette faille sur le poste 4 ou le poste 3 avec des joueurs comme Torian Prince alignés sur le poste 4 parfois. Et ça, c'est une erreur. Les Lakers à ce moment-là se font manger au rebond. Rui Hashimura n'est pas assez bon au rebond. Avec le physique qu'il possède, il devrait être un meilleur rebondeur. Jackson Hayes n'est pas un rebondeur. C'est presque une honte de voir son incapacité à prendre des rebonds alors que c'est un joueur extrêmement bondissant, un athlète de maladie. Les Lakers ont perdu deux joueurs importants au rebond qui sont blessés actuellement. Il s'agit de Jared Vanderbilt, vous le savez déjà, mais aussi Christian Wood qui est aussi blessé pour 3 et peut-être même 4 semaines. Il sera réévalué dans quelques semaines. Son indisponibilité n'est pas encore connue. L'autre information, ce sont les 12 3 points à eux 2 entre Royce O'Neal et Grayson Allen. À eux 2, ils ont été extrêmement dominants dans ce domaine. Malgré un excellent pourcentage des Los Angeles Lakers à 3 points, et bien cette défaillance, cette incapacité à défendre sur ces deux joueurs au-delà de la ligne à 3 points a été fatale pour les Lakers. Comment peuvent-ils se reprendre dans la série d'un 9 matchs qui vont être déterminants pour la suite des événements ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il est important de noter que les Lakers rentrent dans une phase très compliquée. Alors qu'ils sont poursuivis par plusieurs équipes, dont les Warriors de Golden State qui jouent un excellent basket malgré leur défaite hier face à l'équipe des Nuggets et champions de titre, et bien les Lakers doivent remporter pas mal de matchs contre des adversaires de très haut niveau. Nous avons parlé des Phoenix Suns hier soir, mais il y a aussi les Clippers de Los Angeles. Il va y avoir O'KC, Sacramento deux fois, Denver encore, Milwaukee, le Golden State, et bien sûr les Minnesota Timberwolves. Dans cette série de matchs, les Lakers doivent absolument faire 5 victoires, 5 défaites. S'ils veulent continuer à exister dans cette course au play. Les Lakers sont opposés dans cette bataille à plusieurs équipes qui sont des concurrents directs. Je pense notamment aux Kings. Les deux matchs face à eux, il faut absolument les gagner, et aussi le match face à Golden State. Ainsi, dans cette série de matchs, je pourrais parier en étant très optimiste sur un 5-5, c'est-à-dire 5 victoires et 5 défaites. Alors, il faut compter la défaite d'hier sur le terrain des Suns. Il n'y a pas non plus de honte, même si les Lakers auraient pu gagner ce match. Il est impératif qu'ils gagnent le prochain match face aux Clippers, même si les Lakers n'ont pas les armes qu'il faut actuellement pour les battre. Par exemple, nous savons que Subac va jouer très, très, très durement au rebond et que les Lakers ont du mal par rapport à cela. Nous savons aussi que les blessures seront préjudiciables, que les Lakers n'auront pas la possibilité de mettre du Vanderbilt sur du Kawhi Leonard ou des choses comme ça. Et nous ne savons pas non plus dans quel état sera Cam Reddish à son retour. Les Lakers devraient normalement gagner ce match face aux Clippers puisque les Clippers sont prenables actuellement. Ensuite, ils iront à Washington. Dans cette série de matchs, Washington est l'équipe la plus faible. Cependant, ils la jouent en back-to-back, juste après le match face aux Clippers qui pourrait aller aux prolongations. Il faut voir comment LeBron va gérer cette série de deux matchs. Si j'étais lui, je jouerais d'abord le match face aux Clippers et me reposer au match face à Washington que les Lakers peuvent gagner à domicile sans aucun problème. Ensuite, ce sera Denver. Denver, on ne les a pas battus depuis sept matchs. Les Lakers ont du mal à jouer face à cette équipe. Même si, avec l'absence de Murray, les Lakers ont une petite chance. Et étant donné que ce ne sera pas en altitude à Denver, je donne peut-être aux Lakers une chance face à cette équipe de Denver. Ensuite, les Lakers seront face à O'KC. Dans la série de trois matchs, les Lakers mènent 2-1 mais c'est un très mauvais match-up pour l'instant puisque cette équipe d'O'KC a explosé pas mal d'équipes sur son passage, notamment les Clippers de Los Angeles. Ensuite, les Lakers seront à domicile face à Sacramento. Les Lakers n'ont pas encore gagné un match face à Sacramento cette année. Deux matchs, deux défaits. Ensuite, les Lakers seront face à Milwaukee et là, c'est Yanis Antetokounmpo et Damien Lillard qui seront au Crypto.com Arena. Et là, les Lakers doivent faire un grand match pour imposer leur volonté. C'est un match-up qui peut éventuellement leur être favorable mais pour cela, il va falloir jouer notamment au rebond. Les Lakers seront ensuite à domicile face au Minnesota Timberwolves. Ce sera le 10 mars. Et là encore, les Lakers n'ont pas encore gagné de match face à cette équipe. C'est un très mauvais match-up pour les Lakers puisqu'il y a énormément de taille. Il y a une forme de dominance au rebond et en défense. Et les Lakers auront du mal à pouvoir défendre sur Carl Anthony Towne qui va prendre de la distance, qui va pousser Lebrun à s'écarter de l'anneau et ça va fragiliser son apport au rebond. Ensuite, les Lakers seront à Sacramento après deux jours de repos. Et là, il faudra gagner ce match puisque à ce moment-là, sans doute que les Lakers seront en balotage face à cette équipe de Sacramento et une victoire ou une défaite peut faire une grande différence. Ensuite, ce seront deux matchs de repos avant de recevoir les Golden State Warriors. Voilà une série de matchs qui risquent de définir le destin des Lakers. On pourrait dire qu'à la date du 16 mars, les Lakers seront soit qualifiés ou déjà éliminés pour la lutte au play. Alors, pour quel bilan? Je vois un bilan de 5-5. Bien sûr, je pensais que les Lakers auraient gagné le match d'hier, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ça fait une défaut. Ensuite, il faudra absolument qu'ils compensent cela lors de leur match face aux Clippers et revenir à 1-1 dans cette série de match. Ensuite, il faudra battre les Wizards pour être à 2-1. Puis, je pense qu'en tout état de cause, ils perdront face à Denver. Ça fera deux victoires, deux défaites. Ensuite, je pense qu'ils perdront également face à O'KC, puisque O'KC, je vous le dis, est une équipe qui joue le leadership à l'ouest et qui joue un basket assez raffiné. Ensuite, ce sera à domicile face à Sacramento. Je vois une victoire des Lakers pour faire 3-3. Ensuite, je les vois perdre face à Milwaukee, qui est une équipe qui revient à la charge, qui joue son destin à l'est aussi. On sait que c'est difficile d'aller chercher Boston, mais s'ils pouvaient se retrouver dans la deuxième position à l'est, je pense que ça doit être un objectif qu'ils visent. Ensuite, face à Minnesota à domicile, je vous ai dit, je trouve que c'est un très mauvais match-up pour les Lakers. Je pense qu'ils devraient perdre ce match. Alors, à ce moment-là, il faut aller gagner à Sacramento. Ce sera compliqué, mais les Lakers ont tout à fait les moyens de le faire, avant de terminer à domicile dans cette série de matchs face aux Golden State Warriors, qui est devenu en fait un adversaire assez compliqué à jouer. Mais les Lakers doivent absolument gagner ce match pour être sûrs de mettre un peu de distance par rapport à la montée, à la remontada de cette équipe des Warriors, qui pourraient entre-temps recevoir le retour de Chris Paul. Donc voilà, dans cette série de 10 matchs, un 5-5, ce serait un excellent résultat pour les Lakers. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers et la projection des 9 prochains matchs qui seront décisifs pour la qualification des Lakers. Et peut-être est-on en train, tout simplement, de vivre la fin de l'ère LeBron. Tout va se jouer dans les 9 prochains matchs. Les Lakers ont intérêt à jouer leur meilleur basket. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.